bonjour bonsoir mes chers compatriotes et compagnons de lutte le peuple de guinée la jeunesse guinéenne les bonnes consciences vivant en guinée je vous salue aujourd'hui nous allons faire une analyse classique une analyse avec un peu de profondeur pour que les gens comprennent les propos de ce monsieur pour moi qui manque de sens qui manque de bon sens de bon sens de moins et qui manque de la conscience vous savez il ne s'agit pas de parler bien le français ok il ne s'agit pas de s'appeler docteur en économie docteur en sciences politiques docteur en droit le doctorat ne sert absolument à rien si il n'a pas d'utilité sur ton peuple quand on dit un cadre compétent un cadre instruit un cadre compétent c'est pas le fait d'avoir le savoir d'acquérir le savoir c'est le fait de mettre le savoir en pratique afin que le savoir soit utile pour ta tribu pour ta communauté et plus largement pour ton peuple c'est ce qu'on appelle des cadres compétents nous autres guinéens nous manquons ces cadres compétents parce que la compétence pour qu'on parle de compétence pour que le peuple parle de compétence de quelconque pour que une femme parle du conduit de la compétence de son mari il faut que le mari soit utile il faut qu'il les remplissent si vous voulez qu'il assume ses responsabilités de mari alors quand il s'agit d'un chef ok d'un chef qui représente tout un pays vous devez avoir la capacité de mettre votre service ok à votre peuple vous devez servir vous devez être utile à votre peuple alors quand j'entends ce monsieur ou et guilavougui qui pour moi peut-être il est issu de cette ville de ma sainte à vous savez j'ai voulu parler du de lui d'une certaine manière dans ce type ok dans certains dégrés et de parler de la ville de ma sainte à dans certains dégrés mais je me suis simplement réservé parce que tout naturellement c'est par respect respect de quelqu'un que j'ai connu et qui est issu de cette ville ok on a mis très sincère digne fils de la guinée un homme réfléchi ayant une tête sur les épaules ok il est issu de cette communauté mania issu aussi de cette ville qui est la ville de ma sainte alors quand il dit la ville il faudrait pas que la ville de ma sainte à il faut pas que la ville de ma sainte à ressemble un peu à bah méto ici c'est une terre béni là on voit son ignorance par rapport au sujet ok je me dis tout simplement qu'au regard de toutes ces de toutes ces insolences de ce ministre je me dis qu'il est simplement fastidieux de croire à une telle allégation qui ne se fixe que d'objectif et en terre l'objectif c'est pour que les gens parlent de lui c'est pour que il puisse avoir une certaine notoriété ok l'objectif c'est pour que monsieur alpha conde plus le le reconduire parce que il s'est attaqué si vous voulez à une partie de la guinée ou vie majoritairement ou vivre du moins majoritairement les militants de lui fdg mais je vais l'enseigner ce ministre parce qu'en réalité il n'a pas la culture guinéenne en réalité il sait pas parler en réalité il est complet il a parlé en étant déconnecté de la réalité moi je vais je vais le tirer l'éduquer le ramener sur terre et l'inculquer les valeurs de la guinée parce que il a parlé il a dit quelque chose de très très grave j'aimerais d'abord vous poser la question vous qui me suivez partagez au maximum la vidéo j'aimerais vous poser la question quand on dit terre béni la terre béni ici c'est une terre béni il faut pas que cette terre et ressemble un peu avant les taux quand on dit terbi ça veut dire quoi une terre béni parce que j'ai réfléchi là dessus j'ai essayé de comprendre un peu peut-être que pour moi je dis que c'est une métaphore où je me dis peut-être que c'est quelqu'un qui veut se faire voir alors j'essaie de comprendre c'est quoi une terre béni au fait c'est quoi une terre béni parce que moi dans ma conception de bénédiction dans ma conception de comprendre les choses une terre béni le premier critère d'une terre béni c'est d'abord la fertilité de la terre et quand il s'agit de faire une comparaison entre la terre de macenta et la terre de bambéto je me dis que la terre de macenta certainement est une terre béni est une terre fertile la terre de bambéto est une terre béni est une terre fertile ça c'est un critère prénom la terre de macenta il pleut là sur la terre ça c'est signe de vie et signe de bénédiction la pluie qui descend sur une terre est signe de bénédiction et signe de vie alors la terre de macenta est bien la terre de bambéto est béni parce qu'il pleut sur la terre de bambéto ok quand on prend sur le plan ok de l'agriculture sur le plan ok exactement de l'agriculture je dirais simplement que la terre de macenta est fertile la terre de bambéto est fertile nous allons parler d'abord de la terre ok il ya de l'eau sur la terre de bambéto il ya de l'eau sur la terre de macenta on est d'accord ok il ya pas de poléga de polémiques là dessus mais je me dis la phrase est allée au-delà de la simple terre ok parce que il faut que j'enseigne d'abord à ce ministre que y compris la terre de macenta et la terre de bambéto toute cette terre appartient fait font partie intégrante des deux cent quarante cinq mille huit cent cinquante sept kilomètres carrés de la guinée et je vous avoue toujours que la terre guinéenne est une terre pays parce que il pleut abondamment sur la terre guinéenne la terre guinéenne est une terre pays parce que c'est une terre fertile la terre guinéenne est une terre pays parce que c'est une terre féconde la terre guinéenne est une terre béni parce qu'elle régorge les ressources du sol et du sous sol la terre guinéenne est une terre béni parce qu'elle nourrit le peuple de guiné donc essayons de nous approcher un peu de macenta et de bambéto comme il s'agit de ces deux coins là alors je me dis monsieur ouyeguilavogi en quoi la terre de macenta est plus béni que la terre de bambéto ok prenons bambéto bambéto est une partie intégrante de conakry on peut pas dissocier bambéto de conakry bambéto est un quartier ok qui fait partie d'une commune bambéto courza amdalaï somfonia ok tous ces quartiers là font partie d'une commune certainement la commune de ratoma si je ne me trompe si je ne m'abuse j'espère que ce soit cette commune de ratoma alors la commune de ratoma est une partie intégrante de la terre de conakry alors quand on prend un terme de prospérité est ce que peut-on comparer ok la prospérité de la commune de ratoma dans laquelle se trouve le quartier bambéto à la préfecture de macenta en termes de prospérité on peut pas en termes de lotisation on ne peut pas ok en termes de population on ne peut pas quand vous dites que la terre de macenta est une terre béni faudrait pas que cette terre ressemble à bambéto là vous 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 provoquez même les bagages qui sont les premiers sur la terre qu'on a créé et qui ont accueilli les soussous à leur tour parce que qu'on a créé fait partie qu'on a créé appartient si vous voulez au royaume du du breca ok qu'on a créé appartient au royaume de du breca alors on ne peut pas dissocier bambéto de la commune de ratoma on ne peut pas dissocier la commune de ratoma de la ville de kanakry une terre binie pour moi c'est une terre qui donne naissance la terre de bambéto donne naissance les hommes qui vivent sur la terre de bambéto donne naissance les femmes qui vivent là elles sont fécondes les femmes qui vivent là elles prospèrent les femmes qui vivent là elles travaillent les femmes qui vivent là elles sont éveillées les femmes qui vivent là ce sont des femmes guinéennes les femmes qui vivent sur la terre de macenta sont des femmes guinéennes les hommes qui vivent sur la terre de Massenta sont des hommes guinéens. Et en termes de prospérité, je dirais plutôt que la commune de Ratoma est beaucoup plus prospère que la ville de Massenta. Alors que le ministre vient ici qu'il m'explique en quoi Massenta est plus béni que Bambéto. Parce que une terre bénie, c'est une terre sur laquelle les hommes se battent pour vivre. Une terre bénie, c'est une terre sur laquelle les hommes vivent. Les hommes naissent, vivent, vieillissent et meurent. Les hommes ne manquent pas de nourriture, ne manquent pas d'eau, ne manquent pas de végétation, ne manquent pas de pluie. Là, c'est une terre bénie. La terre de Bambéto n'est pas le Sahara. La terre de Bambéto, ce n'est pas le désert. La terre de Bambéto est une terre bénie, monsieur le ministre. Alors, laissons l'aspect terre. Parlons de population. Parce que je sais que quand il dit « Faudrait pas que la ville de Massenta ressemble un peu à Bambéto », qu'est-ce qu'il veut parler ? Il veut parler, OK, de la tension, la tension, la combativité, OK, l'état d'esprit des enfants de Massenta et l'état d'esprit des enfants de Bambéto. Alors, sur une terre bénie, l'état d'esprit des enfants qui naissent sur une terre bénie, OK, leur état d'esprit évolue, ils innovent. OK, sur une terre bénie, les enfants qui naissent là, c'est des enfants qui se battent, c'est des enfants qui sont dignes, c'est des enfants qui n'aiment pas la frustration, c'est des enfants qui n'aiment pas le sommage, c'est des enfants qui se battent contre le système, c'est des enfants qui veulent le changement, c'est des enfants qui sont ambitieux, OK, c'est des enfants travailleurs, c'est des enfants qui rejettent toute forme de corruption. Sur une terre bénie, les enfants qui naissent sur une terre bénie, ces enfants là se battent. Alors, j'aimerais dire à M. le ministre, « Oyez, guilavogui, tout simplement que les enfants de Bambéto et les enfants de Massenta, je ne fais pas une comparaison, OK, Massenta fait partie de la Guinée, OK, Bambéto fait partie de la Guinée, la jeunesse de Massenta fait partie de la Guinée, la jeunesse de Bambéto est une partie intégrante de la Guinée. Alors, j'aimerais simplement dire à ce ministre, M. le ministre, « Oyez, guilavogui, il faut simplement présenter vos excuses au peuple de Guinée parce que quand vous parlez comme ça de Bambéto, Bambéto fait partie de la commune de Ratoma et cette commune fait partie intégrante de la ville de Conakry et donc la ville de Conakry fait partie intégrante, c'est-à-dire la ville de Conakry est là, c'est la ville emblématique de toute la République de Guinée. Et quand il faut parler de bénédiction, je dirais simplement que la ville la plus emblématique d'une République est la ville la plus bénie parce que c'est la ville la plus prospère. La ville de Conakry c'est la capitale de la République de Guinée. C'est là tous les esprits se rencontrent, c'est la rencontre de toutes les ambitions, c'est la rencontre des vaillants hommes, des hommes objectifs, il a fallu qu'Ahmed Sektouré quitte, paie à son âme, quitte sa ville natale qui est Farana pour venir prospérer à Conakry. On est d'accord ? Il a fallu que nous autres nous quittions nos régions venir à Conakry pour que nous puissions étudier et prospérer. Il a fallu que Conakry soit la ville emblématique et donc la terre de Bambéto pour que lui aujourd'hui, ministre Oye Guilavougui, se tague aujourd'hui la patrine pour dire je suis ministre. Tu es ministre où, monsieur le ministre ? Ton ministère c'est où ? Ça se trouve à Conakry. Conakry est une terre et on ne peut pas dissocier Bambéto, la terre de Bambéto à la ville de Conakry. Il a fallu que la terre de Conakry soit une terre béni pour que vous vous veniez aujourd'hui assumer une fonction de ministre. Alors, en votre qualité de ministre, qu'est-ce que vous avez fait pour l'émancipation de la jeunesse de Massata ? Qu'est-ce que vous avez fait en réalité pour le développement, pour le processus de développement de la ville de Massata ? En tant qu'un enfant béni, parce que je me dis que vous êtes quand même de Massata, alors vous êtes béni, parce que la terre de Massata est une terre béni. Alors, en tant qu'un cadre béni, en ressortissant de Massata, qu'est-ce que en réalité vous avez fait dans le processus de développement de la ville de Massata ? Il ne s'agit pas de s'appeler Guilavugi pour que vous soyez un fils digne de Massata. Les fils dignes de Massata se rendent utiles à la ville de Massata. Alors, monsieur le ministre, il faut savoir parler. Il ne faut pas parler pour parler. Il faut parler pour éduquer le peuple. Il ne faut pas parler pour énerver le peuple. Parce qu'en réalité, vous n'êtes pas plus intelligent que le peuple. Vous n'êtes pas plus intelligent que moi. Et moi, je suis le plus bête de la République de Guinée. si moi, je suis plus bête que tout le monde en Guinée et que vous, vous n'êtes plus, vous n'êtes pas intelligent que moi, ça veut dire en réalité que vous devez revoir votre éducation, revoir votre culture, revoir votre définition de bénédiction. Parce que moi, je suis le plus ignorant de tous les enfants de la Guinée. Mais si moi, je suis le plus ignorant de tous les enfants de la Guinée et que je parle de la sorte, ça veut dire tout simplement que ceux qui sont mieux éduqués que moi, ceux qui sont mieux instruits que moi, ceux qui sont mieux conscients de la situation guinéenne que moi, ceux qui sont mieux éveillés que moi en République de Guinée, ça veut dire tout simplement que vous n'arrivez pas à la cheville de ces gens-là. C'est simplement que ça, monsieur le ministre. Vous devrez simplement savoir que, que ça soit la terre de Massenta, que ça soit la terre de Bambéto, toute cette terre appartient à la Guinée. Et la terre guinéenne est une terre bénée. On l'appelle d'ailleurs la rivière du Sud. On l'appelle d'ailleurs, ok, en scandale géologique, comme disait Ahmed Sektouré, à cause de ses ressources du sol et du sous-sol. La terre guinéenne est une terre bénée. Ok, parce que la plupart des grands fleuves de la sous-région prennent leur source en République de Guinée. ça, c'est une bénédiction. C'est pourquoi je demande chaque fois aux Guinéens que n'appelez plus Dieu parce que Dieu nous a tout donné. Dieu nous a donné une terre fertile, une terre féconde, une terre propice, ok, une terre agréable à toutes les cultures. d'ailleurs, c'est une terre féconde. C'est une terre féconde. parce qu'ils font des enfants parce qu'ils font des enfants, ils sont fécondes. Les hommes guinéens, ils sont bénis parce qu'ils font des enfants, ils ont des ambitions, ils mangent là, ils cultivent là. Monsieur le ministre, il n'y a pas une partie de la Guinée plus bénie qu'une autre partie. Ça, c'est un faux débat, c'est un faux discours. Révoyez un peu cette phrase et essayez de présenter vos excuses. Vous avez vu, bien avant l'organisation des élections, la jeunesse de Massenta s'est mobilisée, ok, dans la rue pour manifester contre ce qu'on appelle les manques d'infrastructures routières de qualité. Ces enfants-là, ils sont conscients. Cette jeunesse-là, elle est consciente. Qu'est-ce que vous, vous avez fait pour appuyer ces enfants ? Je pense d'ailleurs que ce mouvement, ok, cet événement qu'a prophétisé M. Silouda Lengialo, je pense d'ailleurs que ça a été organisé pour vous afin de diviser cette jeunesse de Massenta qui se battait pour la cause commune de la ville. Alors aujourd'hui, les jeunes de Massenta sont complètement divisés parce que vous, vous faites croire à une partie de la population de Massenta que ce sont eux qui ont fondé la ville. Ok ? Et en termes de fondation même, on ne peut même pas comparer la ville de Massenta à la ville de Conakry et dont la terre de Bambéto. Parce que la ville de Conakry existe bien avant 1200, bien avant la bataille de Kirina en 1235. Ok ? Donc, il y a au moins 5 à 6 siècles entre la terre de Massenta qui a été fondée, qui a été créée, si vous voulez dire, si vous voulez, en 1850. 1850, ça c'est tout récent. Et la ville de Conakry qui appartient au royaume de Dubrika existe depuis dans les années 1100. Ok ? Parce que les Bagas, c'est les Bagas qui étaient là et les Soussous sont venus de l'Empire de Soussous. Il a fallu la dislocation de l'Empire de ce Mauroquantin parce que les Soussous sont venus du nord du Mandeng. Ok ? Et ça, c'est dans les années 1100, 1200. Alors, cette terre-là existait déjà et cette terre-là avait une déesse qu'on appelait la déesse Mba ou Nimba. C'était la déesse de la fécondité. Et c'est pourquoi les femmes Soussous sont fécondes. C'est pourquoi les femmes Peul à Conakry sont fécondes. C'est pourquoi les femmes Malenki à Conakry sont fécondes. C'est pourquoi les femmes Thomas à Conakry sont fécondes. C'est pourquoi les femmes Koniaki et les femmes Mania à Conakry sont fécondes. C'est pourquoi les femmes Belé à Conakry et elles sont fécondes. C'est pourquoi quand vous entamez des activités, une activité à Conakry, avec le courage et la détermination, vous prospérez. Parce que cette déesse-là qu'on appelait Mba ou Nimba, c'était la déesse de la fécondation, la déesse de la fécondité, la déesse de la prospérité. C'était la déesse que le royaume de Dubreka adorait avant même l'arrivée de l'islam et de la chrétinité. Alors, M. le ministre, on ne va pas rentrer dans tous ces détails-là parce que nous, nous voulons simplement parler de la Guinée. Nous, nous savons que toutes les terres de Kassa jusqu'à Yomou appartiennent à la Guinée. OK? Mais qui est-ce qui doit faire? Qui est-ce qui doit montrer à tous les enfants de la République de Guinée que toutes ces terres-là sont bénies et que toutes ces terres-là appartiennent au peuple de Guinée? C'est une administration forte. C'est une république forte. C'est un état fort. Mais on n'a pas encore un état fort en place. On n'a pas encore une administration forte en place. On n'a pas encore, OK, un chef d'état digne de nom, digne de la République de Guinée. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui la dépravation totale de nos mœurs, la dépravation de la culture guinéenne. Vous voyez aujourd'hui la dépravation de la femme, l'abandon total des enfants de la Guinée. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui les tensions entre les fils dignes de la Guinée. Sinon, il n'y a pas lieu pour la tension, il n'y a pas de place pour la tension entre les maniens et les thomas à Massenta. OK ? Ils sont tous de la Guinée. Ils sont tous bénis par le dieu de la Guinée. Et quand M. le ministre Oye Gidavogi parle de « Béni, la terre est bénie », j'aimerais simplement lui poser la question de savoir « La terre de Massenta est bénie par quel dieu ? » Béni par vos ancêtres ? Ou béni par un dieu ? Alors, c'est quel dieu ? Si vous êtes musulmans, peut-être vous parlez de Allah. Et si vous êtes chrétien, peut-être que vous parlez de Sijutris. Et si vous n'êtes ni musulmans, ni chrétiens, peut-être que vous croyez à des idoles. Alors, dites-nous, donnez-nous les noms de ces idoles. OK ? Parce que la déesse de la ville de Konakry s'appelait Mba ou Nimba. C'était la déesse de la fécondité. Alors, donnez-nous le dieu qui a béni la terre de Massenta. Laissons cet amalgame-là. Arrêtez de vous faire plaire par le despote, M. Alpha Condé. Parce qu'Alpha Condé vit ces dernières heures à la tête de la République de Guinée. Vous, vous avez encore des enfants ? Alpha n'a pas d'enfants. Vous, vous avez encore des petits-fils ? Alpha n'a pas de petits-fils. Et vous devez montrer la voie à vos petits-fils et à vos enfants. Vous devez leur dire que allez-y partout en République de Guinée, ça vous appartient. Et montrez à tous ceux qui viennent à Massenta que Massenta leur appartient parce que ça appartient à la République de Guinée. c'est tout simplement que ça. Ok ? M. le ministre. Alors, une dernière notion. J'aimerais que vous sachiez que Bambéto Bambéto cause à Amdalaï constitue ce qu'on appelle le symbole de la démocratie en Guinée. Parce que là, vivent des hommes qui se battent pour la vraie liberté, pour la vraie démocratie. Vivent des hommes qui refoulent l'autocratie, qui refoulent la dictature. Vivent des hommes qui aiment se battre pour réussir. Et je pense d'ailleurs que la jeunesse de Massenta, en sortant, en réclamant des infrastructures routières de qualité, ont pris exemple sur des enfants de Bambéto. Pour dire, si les enfants de Bambéto manifestent chaque jour, en quoi ils sont différents de nous ? Ils sont différents de vous tout simplement parce qu'ils ont le gros cœur. ils n'aiment pas la foutaise, ces enfants de Bambéto. Et c'est pourquoi vous aussi, les enfants de la jeunesse de Massenta, vous vous êtes comparés à ces enfants de Bambéto pour dire, écoutez, ils sont des Guinéens, nous sommes des Guinéens, ils sont sortis. Ils ne combattent pas les soussous à Conakry. Ils ne combattent pas les malinquis à Conakry. Ils combattent le système qui est en place. Et ce système-là, nous devons tous combattre ce système parce que c'est la cause commune de la République de Guinée. Qui a vu des peuls se battre contre les malinquis ? Qui a vu les enfants ou qui les dénifices de Bambéto se battre contre des malinquis ? Qui a vu la jeunesse de Bambéto se battre contre les maniens ? Qui a vu les enfants de Bambéto se battre contre les péliers ? Qui a vu les enfants de Bambéto se battre contre les enfants de Bambéto ? C'est-à-dire les enfants de Bambéto se battre contre les enfants de Bambéto ? Qui a vu les enfants de Bambéto massacrer les enfants de Bambéto ? Qui a vu les enfants de Bambéto se battre contre les bagarres ? Les nanous ? Les tout-couleurs ? Les mériforets ? Les malinquis ? Les soussous ? Les pelés ? Les thomas ? Les manons ? Les connors ? Les kissis ? Les thomas maniers ? Qu'on sort ? Qui les a vus se battre contre ces gens-là ? Bambéto ? Personne. Mais par contre, ces vaillants combattants de la République de Guinée, ces enfants qui se battent pour la démocratie et qui refoulent toute forme d'autocratie et de dictateurs et de dictatures se battent se battent contre contre un système ? C'est tout simplement que ça. Et quand ils sortent, c'est le système qui est là. La police, la gendarmerie, envoyés par le système. Ils ne se battent pas contre leurs frères. OK ? Ils se battent contre le système. Nous devons tous nous battre contre le système. C'est tout simplement que ça. Alors, il ne faut pas mystifier Bambéto. Bambéto, la vie des hommes et des femmes et des enfants. OK ? Bambéto est un lieu sacré. Il faut sacraliser ce lieu-là. C'est un symbole de lutteur. OK ? C'est un symbole de bataille, symbole de guerre contre le système. Bambéto doit servir de notion pour tous les enfants de Guinée. Je pense que si toutes les cinq communes de la ville de Kwanakri étaient comme la commune de Ratoma où se trouvent les Bambéto, les Koza, les Hamdala et tout ça, ne serait-ce que deux communes seulement. Que ça soit Bambéto, Matoto, Ratoma, Matoto qui manifestent contre le système, je pense que ce système-là allait voyager. Parce que ces gens-là, ces combattants-là, ils sont déterminés. Ils ont la synergie, ils se battent dans la synergie. Et ce n'est même pas encore la synergie du désespoir. Ils se battent encore avec la synergie de l'espoir. Et le jour qu'on va se battre avec la synergie du désespoir, je pense que le système va sauter. Mais là, on n'est pas encore dans la synergie du désespoir. parce que jusqu'à présent, on a de l'espoir. Monsieur le ministre, revoyez bien votre plan parce qu'en réalité, je n'ai pas voulu rentrer dans beaucoup de détails pour vous confondre avec tout le respect que je vous dois. j'aimerais simplement que vous écoutiez, c'est pourquoi vous êtes là, 352 partagés, ça fait 352 partages, pour que ce ministre entende ma voix, moi, le plus petit des Guinéens, moi, le plus ignorant des Guinéens, moi, le plus bête des Guinéens, parce qu'il ne faudrait pas que les plus intelligents de la Guinée le parlent. je préfère que ce soit moi, le plus ignorant de la République de Guinée qui le parle et qui le conseille pour qu'ils comprennent que le fils que la Guinée a fait qui est moi, le plus ignorant, ok, je suis mieux cultivé que lui, je suis mieux intelligent que lui et je suis mieux éduqué que lui. La Guinée m'a mieux éduqué que lui. La Guinée m'a mieux cultivé que lui. La Guinée m'a mieux instruit que lui. Mais ceux qui sont mieux instruits que moi, je pense que ceux-là ne vont pas le calculer. Simplement. Alors, les combattants de Bambéthor, simplement, je vous demande de pardonner ce ministre-là. Je vous demande simplement de le laisser avec son ignorance. Je vais le parler. Ok ? Il ne faudrait pas que vous le cherchiez. Il ne faudrait pas que vous vous attaquez à lui. Il ne faudrait pas que vous l'insultez. Il ne faudrait pas que vous le calculez tellement. Laissez-le dans ma maman. J'y vais. Moi, je suis votre porte-parole. Je suis votre messager. Je suis votre esclave. Je suis votre petit. Ok ? Je suis votre ignorant. Et laissez-moi le parler. Laissez-moi l'éduquer. Laissez-moi l'enseigner. Laissez-moi l'inculquer. Les valeurs de la République de Guinée et les valeurs de la déesse Nimbah. Ok ? Du royaume de Dubreka. Laissez-moi l'enseigner. Parce que s'il n'accepte pas cet enseignement, je pense qu'il sera frappé par la colère de la déesse. Ok ? Donc, sur ce, je vous dis bonsoir. Nous avons continué le combat. Nous avons continué de redresser tous ces rénégats de la République de Guinée. Tout ce qui appelle à la haine. Comme je vous ai dit hier, il faudrait qu'on mette terme à cette histoire de patriarcal, matriacal. Il faudrait simplement que la République soit le soit la disons le patriarque ou le ou la matriarche seulement de la Guinée. Il faudrait que tout revienne à la République. Ok ? Il faudrait qu'on laisse tout ce qu'on appelle les Sotichomons, tout ça là, tout ça amène des confusions dans une ville pour dire non, c'est les Sotichomons, non, c'est les camarades qui ont fondé la ville là. Il faudrait qu'on mette tout ça de côté. Il faudrait que la République reprenne tout ça en main. Le gouvernement reprenne tout ça en main. Le gouvernement soit vraiment ferme là-dessus pour dire qu'il n'y a pas d'organisation maléguée à quelqu'un. Il n'y a pas à dire Sotichomons, il n'y a pas qu'enqu'en appartient à la République de Guinée. Il n'y a pas patriaché à Zéry-Koré. Ça appartient à la République de Guinée. Il n'y a pas qui a fondé qui n'a pas fondé à Massenta. Ça appartient à la République de Guinée. et toute organisation à caractère à caractère ethnique tribale, toute réunion à caractère ethnique tribale en République de Guinée doit être sanctionnée sévèrement pour que la République soit respectée. Il faut qu'on inculque les valeurs de la République à tous ces gens-là pour qu'ils comprennent une fois pour toutes. Parce que ce sont ces patriaches-là qui amènent toujours des tensions dans une ville. Les Sotichomons, ce sont eux qui envoient toujours des tensions dans une ville. Les soi-disant propriétaires de la ville ce sont eux qui envoient toujours. Il faut que les villes guinéennes nous soyons tous des propriétaires des villes guinéennes parce que tout simplement nous avons le certificat de nationalité guinéenne nous appartenons à la République guinéenne à la nation guinéenne nous avons un gouvernement nous avons un chef d'État entendez République la République c'est le gouvernement c'est la forme de gouvernement avec un chef d'État élu par le peuple qui le représente et qui n'est pas là éternellement qui est chanceable c'est ça qu'on appelle la République la République Sous-titrage ST' 501